Ouais, yo les gars, c'est Sagsie Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo Vraiment pour vous remercier vous Remercier des 50 000 personnes Qui me suivent sur Youtube C'est... Ouf, voilà C'est clairement ouf Je... Je m'en rends toujours pas compte Vraiment les gars C'est dingue le support qu'il y a Vraiment, mais... J'aurais jamais pensé de plus faire ça un jour Vraiment tout le monde dit ça Mais voilà, enfin, dites-vous Enfin, je vais vous parler vite fait De comment j'ai commencé, vraiment Quelle a été ma première vidéo, tout ça Dites-vous ma première vidéo en ligne Les gars, sur Internet En vidéo comme ça, sur un jeu vidéo C'était en 2006 Vous vous rendez compte, ça fait quasiment 10 ans 10 ans que j'ai fait ma première vidéo sur le net J'avais fait ça D'ailleurs, cette vidéo est toujours incroyable J'en avais parlé déjà dans une vidéo Et c'était une vidéo sur Guitar Hero Empilée avec des cartons, une caméra Pour filmer l'écran, etc. Avec un vieux pote d'enfance à moi Où, voilà, on commentait le jeu, tu vois Parce que, voilà, à l'époque, moi, c'était Je postais des vidéos sur Dailymotion Sur Google Vidéo Je crois que ça s'appelait comme ça Et sur le site Jeux-Vidéo.fr Qui a d'ailleurs fermé, il me semble Vraiment pour les plus anciens Ceux qui se rappellent Jeux-Vidéo.fr C'était vraiment le début Pour poster ces vidéos test Il y avait même, je crois, Naito Qui faisait partie de Jeux-Vidéo.fr A faire ces vidéos comme ça Juste les gars du forum Qui faisaient regarder mes vidéos Les gars, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et c'était pas mal vu C'était un bon système, je trouvais Donc moi, j'avais fait ça sur Guitar Hero J'avais fait des jeux sur DS Après, je suis allé sur Dailymotion J'avais fait des vidéos test Sur LittleBigPlanet Sur Killzone Enfin, plein de jeux, quoi J'avais fait Moi, vraiment, mon délire Quand j'ai commencé les vidéos Quand j'ai commencé sur Internet C'était vous faire découvrir un jeu De A à Z Vous dire, voilà, moi j'ai joué Ça, ça m'a plu Ça, ça m'a pas plu Donc, vous avez bien pu voir Ça n'a pas continué Mais parce que J'ai découvert Kalof Entre temps C'est mon père qui me l'a fait découvrir D'ailleurs, il me semble Pour ceux qui me l'ont demandé Sur PC Vu qu'il adorait Tout ce qui est des jeux PC Tout ça J'avais fait Tomb Raider 1 Avec lui à l'époque Et bref Je crois que c'est lui Qui m'avait filé Kalos Uzi C'était même pas Kalos Uzi 1 ou 2 C'était encore un ancien Je crois sur PC Enfin, c'était C'était vraiment old school Bref, j'avais bien kiffé Et après, du coup Je m'en rappelle Enfin, non Je m'en rappelle pas vraiment Mais j'avais acheté une PS3 Du coup J'ai commencé sur PS3 Vraiment Enfin J'avais quand même des vieilles consoles Parce que je joue depuis tout petit Moi les gars J'avais la NES La Super NES La M64 La Gamecube La PS1 La PS2 Enfin, vous voyez Tous ces trucs vraiment A l'ancienne C'était vraiment Toujours des trucs Je kiffe autant Des fois, je relume Ma petite Gamecube Faire du Mario Ou quoi Ça arrive Même faire du F-Zero Enfin bref Et du coup Après, je sais pas Qu'est-ce que s'est passé Réellement Mais j'ai découvert Call of 4 Le mode Le multijoueur Vraiment jouer en ligne Contre d'autres personnes Même si j'avais déjà découvert ça Sur PC Avec Wolfenstein Ennemi terroriste Il me semble J'avais même rejoint Dites-vous Ça c'est vraiment old school Vous voyez Ça vient comme ça J'avais rejoint la Geeks Elle s'appelait Je crois C'était l'une des meilleures Team Sniper mondial Sur ce jeu Sur PC à l'époque Sauf que c'était Bon c'était pas du tout Pareil que Call of C'était genre T'avais deux maps A peu près identiques Il me semble Avec un énorme bravin En fait Tu pouvais pas aller Chez les ennemis Et c'était de la campouse En gros Tu restais planqué Tu devais chercher Les autres ennemis A l'opposé de la map Enfin bref Et après voilà J'ai découvert Call of 4 Et là Je commençais à kiffer Je faisais des vidéos dessus Je crois qu'il y a même Des lives encore Sur Dailymotion A l'époque Que je faisais avec Des gars de mon ancienne team Et après D'un coup Sans pression Il y a eu Zergrize Qui avait sorti Son premier montage Je me rappelle Zergrize C'était The Matrix Il me semble Là les gars Vraiment c'était vraiment Le tout début Je veux dire A l'époque On jouait comme ça Tu vois Enfin c'était Tu jouais Voilà c'est tout Il y avait pas de feed Ou quoi Et Zergrize A complètement révolutionné Le truc A commencé à faire Des tutos de nos scopes Vraiment On tirait sans visée On était On peut le faire Et tout C'est ouf Et il avait sorti Un montage de dingue Où il avait fait Le premier 360 Enfin c'était Vraiment ça sortait Du futur Aujourd'hui c'est banal Avant ça sortait Vraiment de nulle part Les gars Ça bon Faut vraiment le savoir C'était ouf Vraiment Et c'est ça Qui m'a fait kiffer C'est Zergrize Vraiment Qui m'a donné cette envie Avec Irips Qui sortait des montages Oufissime Qui a enchaîné Ses ennemis Mais d'une façon Non respectable Vraiment Et Et puis voilà En gros pour résumer Et après c'est à cette période Je crois que j'ai rencontré Skyros Je suis obligé de parler de lui Aujourd'hui Je pense que vous êtes au courant Même certains ne s'empêchent pas De le dire Même si je le cache pas Je sais d'où je viens Skyros m'a énormément aidé On s'est connu à cette période là Je pense vers 2008-2009 On était pas beaucoup de français D'ailleurs il y a encore Tiso qui est présent aujourd'hui Qui était là à cette époque aussi Vraiment Les tout débuts Des montages FR Des montages français Les gars qui Essayaient de faire des trucs Comme la Zerris à l'époque Où il y avait The Real Carnage aussi Une grosse dédicace à lui Même si je pense Qu'il ne regarde plus Youtube Alors que c'était vraiment Un gros pilier à l'époque C'était vraiment The French Monster Mon gars C'était Il niquait tout le monde On se n'avait pas vraiment A l'époque avec ses montages Il connaissait tout le monde Enfin bref C'était une légende Alors lui Je sais pas si quelqu'un Encore se rappelle de lui Mais voilà Je lui fais quand même Une dédicace de l'au-delà Même si pas beaucoup de personnes Se rappelleront de lui Mais voilà Donc ouais Skyros Je vais éviter une parenthèse Pour lui dire encore merci C'est quand même Grâce à lui aussi Que j'en suis là Même si j'avais quand même Une certaine communauté avant Parce que Quand on se connaissait pas Enfin quand on se connaissait Comme ça On avait chacun notre petite bise Etc Et moi je crois que j'avais atteint Les 5000 abonnés Assez rapidement quand même Ce qui était quand même Ouf pour l'époque Vraiment 5000 abonnés Pour l'époque les gars C'était vraiment incroyable Et Et puis voilà Et du jour au lendemain J'avais arrêté cette chaîne Etc Parce que je faisais que des montages Et comme vous pouvez le voir Aujourd'hui Bah je fais plus trop de montage Ça m'intéresse plus trop C'est Je pense que vous l'avez ressenti Les sexy shows Sortent plus et tout Pourtant je fais des clips Je les garde même plus Limite Enfin c'est Baisse de motivation Enfin C'est pas que ça m'intéresse plus Tu vois J'en regarde toujours Des montages Tout ça Mais J'ai plus le truc pour en faire Je pense J'ai plus la patience Vraiment Je suis là pour m'amuser Pour faire mes vidéos Et puis voilà Et donc ouais Voilà Donc Skyros Qui Bah voilà Qui me manage énormément Qui me donne énormément De conseils Vraiment Ça aussi ça y joue C'est pas juste le fait De passer sur sa chaîne De temps en temps C'est vraiment aussi Ses conseils Ses conseils sont vraiment précieux C'est vraiment De toute façon on le voit aujourd'hui Skyros aujourd'hui A 500 000 abonnés Et il dégomme tous les gars Qui ont plus de 2 millions Enfin c'est Il Voilà Il a des très bons conseils Qu'il faut écouter vraiment Et j'écoute Bon bien sûr je fais ça Si j'en ai envie Parce que moi les vidéos Je fais ça vraiment Tac au tac Tu vois c'est Je joue Je fais Putain j'ai envie de faire ça Je dirais que je contact mon GFX Je lui fais écoute Vas-y fais une miniature etc Je vais faire ça etc J'ai une idée et tout Ah mais c'est toi à faire ça Et tout Enfin C'est vraiment Ça vient spontanément C'est comme ça vraiment Sauf bien sûr Je me laisse Un petit truc entre guillemets Hebdomadaire Du genre Les sacs zéré pour le lundi Donc qui sortent tous les lundis Les top Bon les top 5 Les top 1000 Les top 7 On sait pas Chaque fois ça part en couille Les top Mais tous les mercredis Et après dans la semaine J'essaye de faire quelques autres Quelques Quelques autres vidéos Voilà je galère Et voilà pour alimenter un peu la chaîne Parce qu'il faut l'alimenter la chaîne C'est comme ça que ça marche Et puis voilà Aujourd'hui on en est arrivé à 50 000 abonnés Il y a un an Je commençais tout juste Mon premier FaceTage Je crois Vous vous rendez compte Et je crois que j'avais dépassé Je crois les 5000 abonnés Même pas Et aujourd'hui je suis à 50 000 Voilà Je me rends pas compte Et comme je vous ai dit Pour moi j'ai pas l'impression Ce sont des vues réelles Ce ne sont pas réellement des personnes Qui sont réellement abonnés pour moi Enfin j'ai du mal à y croire Tu vois Et je me dis Bah c'est complètement dingue C'est Là où je me rends compte Je me rends compte vite fait C'est des fois quand il y a des gens Qui m'accostent dans la rue Vraiment ça m'arrive un peu Pas souvent Mais ça m'arrive Où les gars me disent Ah t'as un sac dit et tout Ça va C'est ouf Et à chaque fois Vraiment les gars Que j'ai vu à chaque fois A chaque fois Les trois quarts des gens m'ont dit Putain je te pensais pas comme ça Enfin ça me fait bizarre de te voir Mais moi comme j'ai dit à chaque fois C'est moi ça me fait bizarre de vous voir les gars C'est un truc de fou Je sais pas si vous vous rendez compte Vous regardez mes trucs Enfin vous C'est vous qui alimentez ma chaîne C'est vous qui me faites délirer avec vos commentaires C'est vous qui interagissez sur Twitter C'est vous qui faites vivre le truc C'est vous qui me donnez les idées Enfin limite Enfin c'est Tu vois c'est C'est tout un ensemble C'est vraiment vous aussi les gars Ça c'est Moi j'adore hein vraiment C'est vrai que je pense que j'ai la grosse manie De pas répondre aux commentaires YouTube Ça vraiment c'est Je pense que c'est un de mes très gros défauts Je réponds quand même pas mal sur Twitter Mais c'est vrai que sur YouTube Je réponds pas beaucoup Alors que vous me faites triper de ouf Vraiment les commentaires Je me tape des barres C'est là que je me rends compte des fois Ah les gars lui il connait bien le truc etc Enfin tu vois c'est C'est ouf Vraiment Mais je me rends toujours pas compte Que j'ai 58 abonnés dans tous les cas Donc voilà Donc en tout cas voilà les gars Je pense que c'est tout Je pense que Je vais pas m'amuser à faire des remerciements A chaque personne Que je côtoie Vraiment j'ai juste fait par rapport à Skyros Parce que voilà Skyros je connais depuis toujours Limite Et voilà Il m'a énormément aidé Et c'est grâce à lui aussi Que je suis là aujourd'hui Ça je sais d'où je viens J'oublierai jamais d'où je viens Et donc voilà Donc ça c'est D'ailleurs il y a beaucoup Qui oublient d'où ils viennent Mais bon c'est pas grave Et donc voilà les gars C'était tout je pense Je pourrais continuer je pense honnêtement Pendant une heure à vous parler Vous dire merci Vous dire que voilà J'ai fait ça avant etc Mais ça serait beaucoup trop l'euro Beaucoup trop chiant pour vous Mais vraiment l'essentiel Vous sachiez vraiment Que je suis super content De ce qui se passe Le prochain cap c'est les 500 000 C'est les 100 000 Mais bon Voilà Je vis vraiment au jour le jour Au Youtube Vraiment quand j'ai envie De faire des vidéos Voilà Et puis on verra bien ce que ça donne Parce qu'il faut savoir aussi Quand même que j'ai un boulot à côté Les gars Je vous donne un exemple tout bête Mais cette semaine Là on est samedi Il est Il est midi Voilà je vais travailler D'ici moins d'une heure Il faut que j'ai le temps De faire le rendu Et l'upload Je sais pas comment Je vais gérer la planification Etc Sachant que je sors d'une soirée Etc Hier c'était mon seul jour Je travaille les week-ends Les jours fériés tout le temps Enfin tu vois C'est une question d'organisation Mais ça devient assez lourd par moments Vous le voyez je pense Comme j'ai dit Le sexe et le fond lundi C'est un peu compliqué De tenir le rythme Mais il faut tenir ce rythme Il faut pas que je relâche Vraiment Surtout là J'ai 50 000 abonnés Il faut rien que je lâche Je fais mes trucs quand j'en ai envie Bien sûr si j'en avais pas envie Bah j'en ferais beaucoup moins Avec peut-être un peu moins de tonus Mais Mais en tout cas La motivation est toujours là L'envie est toujours là Enfin tout est toujours là Vraiment Donc voilà Allez je vais arrêter de parler les gars Je sais pas réellement Si ça vous a plu Ce genre de vidéo Je sais que ça c'est le genre de vidéo Que les gens ne regardent pas trop Mais je pense que voilà C'est les vrais qui regardent Et c'est vous réellement Ceux qui regardent actuellement Cette vidéo Qui me fassent plaisir Bien sûr il y a toujours des gens Qui vont regarder ma vidéo Pour se foutre de ma gueule Ou autre Bah Bah on fout un peu Clairement ça va les gars Vous faites un peu chier Non mais voilà Trois quarts des gens Généralement j'ai pas trop de trolls Etc Et ça c'est vraiment cool Et puis voilà les gars C'était tout C'était ça Je vous moque tous Big up à vous les gars Vraiment merci pour tout Merci Merci vraiment C'est On commence à construire un truc Petit à petit On verra ce que ça donne Je sais pas si on construira quelque chose un jour Mais en tout cas On essaye Enfin on essaye Non on fait ça comme ça Et ça marche Donc on peut continuer à essayer Voir si ça peut en plus marcher Enfin on verra Mais voilà Je sais pas si ça vous aura plus les gars Moi je vous laisse Je vous moque tous 50 000 abonnés C'est la folie les gars Vraiment merci à tous Je vous moque tous Et j'espère que ça va continuer comme ça Moi j'ai la patate J'ai la motivation Je suis là Allez les gars C'était tout C'était Saxxy Je vous moque tous Et à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez ciao les gars Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz